Bonjour, dans le cadre des cours propres à la notion de dérivation, aujourd'hui nous allons parler de la dérivée du quotient de deux fonctions réelles. Dans un premier temps, je vais vous rappeler brièvement le principe de définition d'une fonction réelle. On considère qu'une fonction réelle est un opérateur que l'on note f, qui a un réel noté x que l'on appelle l'antécédent, associe un autre réel noté f de x que l'on appelle l'image. Ce qu'il faut savoir à partir de là, c'est qu'un antécédent n'a qu'une seule et unique image, en revanche, une image peut avoir plusieurs antécédents. Donc, sur la base de ce bref principe de rappel, on va passer directement maintenant à la notion de cours qui nous intéresse, et c'est à savoir la dérivée du quotient de deux fonctions réelles. Donc, dérivée du quotient de deux fonctions réelles. Donc, premièrement, quel est le cadre de cette définition ? Eh bien, on considère une première fonction, f, qui est une fonction réelle, définie et dérivable sur un ensemble, sur un intervalle que l'on note grand D. De la même façon, on considère une autre fonction qu'on note G, qui, elle aussi, est définie et dérivable sur le même intervalle grand D. A ceci près que, à la fonction G, on ajoute une restriction supplémentaire, à savoir que G est tel que, pour tout x élément de grand D, G de x ne s'annule jamais. A ce moment-là, on dit que la fonction f sur G, donc la fonction quotient de la fonction f par la fonction G, est une fonction réelle, qui est elle-même définie et dérivable sur l'intervalle grand D et qui admet pour dériver la fonction réelle, qui a x associé f prime G moins G prime F sur G au carré. f prime G moins G prime F sur G au carré. Donc voilà la définition qui constitue le cœur de ce cours. On va passer maintenant à la rubrique attention, qui est une rubrique habituelle de nos cours et qui s'emploie à dire, premièrement, dans la mesure où on parle de fonction réelle, qu'il faut absolument en déterminer l'ensemble de définition. Et ici, dans le cas particulier de la notion de dérivation qui est abordée, il faut en étudier la dérivabilité. Ça veut dire que, avant d'attaquer un quelconque exercice, par exemple, bien sûr ici, de calcul du quotient, enfin de la dérivée du quotient de fonction réelle, que la question de l'ensemble de définition et la dérivabilité soit posée ou non, il faut absolument s'y intéresser. Deuxième point, ici on a affaire au quotient de deux fonctions, donc on va considérer par exemple une fonction f et une fonction g, donc on va s'intéresser au coefficient de f par g. Dans la mesure où on place une fonction au dénominateur, il faut absolument vérifier que g de x ne s'annule jamais sur l'intervalle considéré comme on note ici par exemple d. Voilà le point 2. Il faut en permanence l'avoir à l'esprit et l'instant qu'on traite les problèmes de dérivés de quotients de deux fonctions réelles. Donc on passe directement aux exercices et on va avoir en premier deux exercices théoriques. Dans l'exercice 1, considère la fonction, justement je n'ai pas noté comme ça, considère la fonction inverse de la fonction f, donc la fonction inverse que l'on dit définie est dérivable sur un intervalle grand D et la question revient en déterminer la dérivée. Donc, je vous renvoie à la rubrique attention, ici on a dit que la fonction 1 sur f, l'inverse de la fonction f est donc définie dérivable sur D, donc on peut directement passer au calcul de sa dérivée. Donc on va chercher, nous, 1 sur f prime. Donc on va rapprocher cette question de la formule qu'on a. Si on considère, par exemple, une fonction g et une fonction h, donc le coefficient de g par h, on cherche la dérivée de ce quotient-là, on sait que c'est g prime h moins h prime g sur h carré. En fait, je ne sais qu'appliquer la formule en changeant les lettres. Pour quelles raisons je change les lettres ? Pour éviter de confondre le f qui l'a se trouve au dénominateur et qui, normalement, se devrait se trouve au numérateur. Donc, comment faire pour utiliser cette formule pour répondre à cette question ? Eh bien, on va considérer que l'inverse de la fonction f c'est ni plus ni moins qu'un quotient de deux fonctions. Donc, d'abord une fonction constante, qui a x associe la constante 1, le réel 1, et au dénominateur la fonction f. Donc, on assimile g à la fonction constante qui a x associe 1 et f à h. Donc, ça veut dire que 1 sur f' c'est égal à g prime h moins h prime g sur h2. Donc, g prime g prime h ça fait 1 la dérivée de 1 fois h c'est-à-dire ici f moins la dérivée de f fois la fonction g c'est-à-dire la fonction constante 1 sur f carré. Ça, c'est égal à la dérivée d'une constante c'est nul donc 0 fois f moins f fois 1 sur f carré. C'est-à-dire moins f pardon, c'est un prime là moins f prime sur f carré. Donc, en conclusion, l'inverse de la fonction f est une fonction définie dérivable sur grand D dont la dérivée est la fonction qui est la fonction moins f prime sur f carré. Voilà, pour les gens qui visualisent ce cours après avoir visualisé le cours portant sur la dérivée de l'inverse d'une fonction et bien vous vous rappellerez qu'on obtient la formule de la dérivée de l'inverse d'une fonction. Pour quelle raison ? Et bien tout simplement parce que la formule de la dérivée de l'inverse d'une fonction est issue d'un cas particulier de la formule de la dérivée du quotient. de deux fonctions. Donc, exercice 2. Exercice 2. Considère une première fonction f qui a x associe a x carré plus b x plus c et considère une deuxième fonction, la fonction g qui a x associe alpha x carré plus bêta. On précise que les coefficients a, b, c alpha et bêta sont strictement positifs, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à R plus étoile. Donc, on cherche à déterminer la fonction dérivée du quotient f a, g. Voilà. Donc, premier réflexe, je vous renvoie à la rubrique attention, on s'intéresse aux ensembles de définition et à la dérivabilité. Donc, ici, on voit que f et g sont définis et dérivables sur grand R. Donc, pour plus de renseignements, je vous renvoie au cours, enfin, pour l'aspect définis au cours sur les fonctions réelles qui traitent notamment de la notion d'intervalle et de l'ensemble de définition. et pour le fait que f et g sont dérivables sur R, je vous renvoie au cours visible sur le site qui parle de dérivations et en particulier de dérivabilité. Voilà. Donc, maintenant, on cherche les réelles x tels que g de x est égale à 0. Pour quelle raison on cherche ces réelles-là ? Eh bien, parce que ces réelles-là sont les réelles qui vont annuler le dénominateur. Donc, il faudra exclure ces réelles-là de l'ensemble de définition et dérivabilité qu'on va retenir. Donc, g de x est égale à 0. C'est équivalent à alpha x carré plus bêta égale à 0. Alors, je voulais préciser, oui, je ne l'ai pas écrit là, que a, b, c, alpha et bêta sont strictement positifs. Donc, cette équation du second degré n'a pas de solution. Si vous calculez le discriminant, vous verrez qu'il n'est pas positif. Au contraire, qu'il est négatif. Donc, on n'a jamais g de x égale 0. Ça veut dire qu'on a toujours j'ai deux x différents de 0 pour tout x élément de grand R. Voilà. Donc, je vais effacer ça et je vais écrire que la fonction quotient est définie et dérivable sur grand R. Donc, on va passer directement au calcul de son expression. f sur g prime de x est égal à f prime de x fois g de x moins g prime de x fois f de x sur on ne va pas l'écrire comme ça g de x au carré. Alors, allons-y. f prime de x c'est ax carré plus bx plus c tout ça en dérivé donc prime fois g de x c'est-à-dire alpha x carré plus bêta moins g prime donc alpha x carré plus bêta prime facteur de f donc a x carré plus bx plus c tout ça sur g de x au carré c'est-à-dire sur alpha x carré plus bêta au carré. donc quelle est la dérivée de cette expression-là ? Je ne vais pas le faire parce qu'il ne reste plus assez de place sur le tableau je ne vais pas faire les étapes intermédiaires je vais aller directement à la réponse donc comment fait-on ? On veut dériver cette expression-là donc ça va être la somme des dérivées de chaque terme qui compose l'expression donc la dérivée de ax carré c'est la dérivée de donc c'est a fois la dérivée de x carré c'est-à-dire a fois 2x donc 2ax la dérivée de bx b étant une constante c'est b fois la dérivée de x c'est-à-dire b fois 1 donc b et la dérivée de c c étant une constante c'est 0 donc on a 2ax plus b facteur de alpha x carré plus bêta moins alors la dérivée de ce terme-là c'est la somme des dérivées de chacun des termes qui constituent l'expression donc la dérivée de alpha x carré alpha étant une constante c'est alpha fois la dérivée de x carré donc alpha fois 2x donc 2alpha x je vais ouvrir la parenthèse et la dérivée de bêta bêta étant une constante c'est 0 donc je ne mets pas de parenthèse donc on a moins 2alpha x facteur de l'expression de f donc a x carré plus bx plus c tout ça sur un dénominateur qui est l'expression de g que j'ai l'évoqué donc on va développer ce produit de facteur là encore une fois comme je n'ai pas assez de place je ne vais pas procéder par étape donc on va directement multiplier ça par ça donc ça va nous faire 2alpha x cube plus 2alpha x cube plus 2alpha x cube plus 2alpha x cube ensuite ça fois ça donc plus balpha x carré plus bbêta maintenant ce terme là donc moins 2alpha x cube c'était ça fois ça donc ça fois ça ça va faire moins 2b alpha x carré et moins 2 moins 2c alpha x donc tout ça sur l'expression de g au carré c'est à dire alpha x carré plus bêta au carré donc on va rassembler les termes de même puissance on a 2alpha x cube moins 2alpha x cube donc il n'y a plus de termes en x cube les termes en x carré on a ici ce terme là ce terme là donc balpha x carré moins 2b alpha x carré donc il va nous rester moins balpha x carré les termes en x on a 2a bêta x moins 2c alpha x donc on peut mettre 2 en facteur facteur de a bêta moins c alpha x et les termes constants il n'y en a qu'un c'est b bêta tout ça sur alpha x carré plus bêta le tout au carré donc voici l'expression donc on voulait déterminer la dérivée du quotient de f par g la fonction quotient est définie dérivable sur grand R et sa dérivée la fonction qui a x associe je vérifie moins balpha x carré on est d'accord plus 2 facteur de a bêta moins c alpha x plus b bêta tout ça sur alpha x carré plus bêta le tout au carré voilà pour l'exercice 2 passons maintenant à l'exercice 3 donc les deux derniers exercices c'est à dire les exercices 3 et 4 sont des exercices pratiques donc on va plus avoir des expressions avec des coefficients en lettres alors exercice 3 on considère la fonction f qui a x associe 3x carré moins 2 et la fonction g qui a x associe 7x carré plus 4 question déterminée la fonction dérivée du quotient f par g alors premier réflexe ensemble de définition dérivabilité et bien ici on voit que f et g sont définis et dérivables sur grand R encore une fois je vous renvoie au cours traitant des ensembles de définition et de la dérivabilité maintenant on va chercher dans la mesure où g est le dénominateur du quotient les valeurs pour lesquelles g2x est égale à 0 donc g2x est égale à 0 c'est équivalent à 7x carré plus 4 égale à 0 et là je vous renvoie au cours sur les équations du second degré notamment sur la résolution vous verrez cette équation n'a aucune solution réelle donc on a en permanence pour tout x élément de grand R g2x différent de 0 donc je peux effacer ça pour écrire que le quotient f sur g est une fonction réelle définie et dérivable sur grand R donc on peut directement passer au calcul de la dérivée de ce quotient donc f sur g prime de x par définition c'est égal à f prime de x g de x moins g prime de x f de x sur g2 alors il ne faut pas l'écrire comme ça g de x au carré donc allons-y on remplace f prime de x c'est 3x carré moins 2 donc tout ça prime facteur de g facteur de g 7x carré plus 4 moins 7x carré plus 4 prime facteur de 3x2 moins 2 et on a un dénominateur qui est l'expression de g au carré plus 4 alors qu'est la dérivée de cette expression encore une fois pour des raisons de place sur le tableau je ne vais pas faire l'étape intermédiaire c'est la somme des dérivées des termes qui constituent l'expression donc on va voir d'abord la dérivée de 3x2 donc c'est 3 fois la dérivée de x2 c'est à dire 3 fois 2x c'est à dire 6x la dérivée de 2 2 étant une constante c'est 0 donc on a 6x facteur de 7x2 plus 4 moins alors la dérivée de ce terme là c'est une expression qui somme plusieurs termes donc sa dérivée c'est la somme des dérivées de chacun des termes qui la constituent donc on a la dérivée de 7x2 c'est une constante fois x2 donc c'est 7 fois la dérivée de x2 donc 7 fois 2x c'est à dire 14x et la dérivée de 4 4 est une constante donc sa dérivée est nulle donc on a 14x facteur de 3x2 moins 2 tout ça sur le dénimateur qui est 7x2 plus 4 au carré donc on développe ça va nous faire 42x cube plus 24x moins 14x fois 3x2 ça va faire 4 fois 3,12 donc 42x cube cube plus 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 28x tout ça sur 7x2 plus 4 au carré donc on voit que ce terme là disparaît et il nous reste 24 plus 28 52x sur 7x2 plus 4 au carré donc en conclusion donc en conclusion la dérivée du quotient des deux fonctions f et g est une fonction définie dérivable enfin pas sa dérivée mais le quotient f sur g est une fonction définie dérivable sur grand R et dont la dérivée est la fonction qui a x s'associe 52x sur 7x2 plus 4 au carré donc voilà pour l'exercice 2 on va passer maintenant à l'exercice 3 qu'est-ce que je dis voilà pour l'exercice 3 on passe au dernier exercice le 4 qui va s'employer encore une fois à calculer la dérivée d'un quotient de deux fonctions mais cette fois on aura la fonction f qui a x associe x2 plus 1 on dit qu'elle est définie sur R plus étoile et la fonction g qui a x associe 1 sur x elle aussi définie sur R plus étoile donc on s'intéresse à la dérivée du quotient de f par g donc ici on nous donne les ensembles de définition des fonctions je vous renvoie au cours sur la dérivabilité vous verrez que les fonctions f et g sont dérivables sur R plus étoile de plus g de x égale 0 n'a pas de solution c'est à dire que g de x est toujours différent de 0 pour tout x l'élément de R plus étoile donc le quotient f sur g est défini et dérivable sur R plus étoile f sur g est une fonction réelle définie et dérivable sur l'intervalle considérée considérée qui est R plus étoile donc on va pouvoir passer directement au calcul de la dérivée de ce quotient c'est égal à f prime de x fois g de x moins g prime de x f de x tout ça sur g de x au carré on applique ça nous faire la dérivée de x2 plus 1 facteur de 1 sur x moins la dérivée de 1 sur x facteur de x2 plus 1 tout ça facteur de 1 sur x au carré donc c'est égal là c'est pareil encore une fois je ne vais pas détailler les étapes intermédiaires la dérivée de ce terme là c'est la somme de la dérivée de chacun des termes qui constituent l'expression donc d'abord c'est la dérivée de x2 c'est à dire 2x ensuite la dérivée de 1 c'est à dire 0 donc 2x facteur de 1 sur x moins la dérivée de 1 sur x c'est moins 1 sur x2 donc moins 1 sur x2 et on a deux signes moins donc je vais enlever ça et je vais mettre un plus facteur de x2 plus 1 tout ça on développe le carré ça fait 1 sur x2 donc le 1 sur x2 je vais pouvoir le remonter au numérateur ça va me faire x carré c'est le dénominateur 1 sur x2 facteur de ça ça nous fait 2 2x fois 1 sur x ça fait 2 plus alors on peut développer ça 1 sur x2 facteur de x2 ça fait 1 plus 1 sur x2 voilà c'est à dire je vais l'écrire ici le quotient en dérivée voilà donc on a x2 facteur de 2 plus 1 3 donc x2 facteur de 3 plus 1 sur x2 c'est égal c'est égal à 3 x2 plus 1 sur x2 mais oui je fatigue c'est égal à 3x2 plus 1 voilà qui est mieux donc x2 facteur de 3 plus 1 sur x2 ça nous fait 3x2 plus x2 facteur de 1 sur x2 c'est à dire 1 donc en conclusion f et g sont des fonctions définies dérivables sur r plus étoile leur quotient c'est à dire f sur g est une fonction définie dérivable sur r plus étoile et la dérivée de ce quotient c'est à dire f sur g prime est la fonction qui a x associé 3x2 plus 1 et voilà qui termine ce dernier exercice et donc par là même qui termine ce cours sur la notion dérivée du quotient de deux fonctions réelles donc je vous dis à bientôt pour d'autres cours de ce programme de mathématiques sur la dérivation sur les fonctions réelles ou sur d'autres notions mathématiques au revoir